Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les projets Ulule que j'ai financés. Je vais vous présenter la figurine Jon Snow que j'avais financée il y a quelques mois et que j'ai reçue au mois d'août. Comme au mois d'août je vous ai présenté le projet de Colliandre, au mois de septembre je vous présente le projet Jon Snow. Et normalement je devrais recevoir un nouveau projet au mois d'octobre, donc a priori vous soyez susceptibles d'avoir le droit à une nouvelle vidéo au mois d'octobre pour un projet Ulule. Donc j'avais pris le pack Senior qui est à 42€ avec 8€ de frais de port, qui à la base comprenait la figurine Jon Snow, le recueil d'illustrations et une carte A5 il me semble. C'est un projet qui a eu énormément de succès, enfin beaucoup, puisque nous avons atteint 333% de financement, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc forcément ils ont ajouté des petits cadeaux en plus. Donc avec le pack Senior, j'ai eu le droit en plus à un petit tote bag, Render is coming avec le loup des Stark. Donc j'aime particulièrement et du coup il m'accompagne souvent pendant mes balades l'ivresse, puisque c'est quand même toujours bien d'avoir un petit sac en plus, au cas où on n'achète pas trop de choses. Mais comme je fais le défi de Pietelf sans jour, zéro achat, ils devraient moins me suivre du coup. Avec le palier des 300%, ils ont commencé la conception d'une figurine d'Aneris. Et on avait en plus des illustrations, en plus dans le recueil d'illustrations. Le recueil d'illustrations il se présente comme ceci, dans une petite pochette format, c'est un peu plus grand que le A4. Donc et donc vous voyez, il y a encore un loup, c'est très centré sur la famille Stark évidemment, enfin au niveau de tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu des petites cartes postales en plus. Alors je vais vous les montrer. Il y en a cinq, donc je vais d'abord vous en montrer deux. Alors c'est un peu kawaii, vous voyez, c'est sympa. C'est pas... c'est mignon. Voilà. Bon les cartes postales, je ne suis pas quelqu'un qui est très fan puisque je ne sais pas quoi en faire. Donc régulièrement ça me sert de marque-page. Une illustration d'Aria au format A5 que je trouve particulièrement jolie. avec son loup. Voilà. Celle-ci est très jolie. Il y a un petit vernis sélectif. Donc du coup, vous voyez là, ça brille un peu. C'est là où il y a le vernis. Donc c'est très sympa. Ensuite, alors il y a pas mal d'illustrations. Est-ce que je vais toutes vous les montrer ou pas ? Je ne sais pas. Alors, c'est un recueil d'illustrations, mais avec donc les illustrations finalement séparées. J'aime bien parce que ça change des recueils d'illustrations finalement en forme de bouc. Et ça permet, si j'ai envie, évidemment d'en encadrer une. Donc c'est ça qui me plaît dans ce format. Alors, il y a divers artistes qui ont participé à ce projet. Il y a des choses que j'aime beaucoup. Par exemple, Aria, ça doit être d'ailleurs le même dessinateur que pour la petite affiche. Aria, c'est très joli. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais il y a des petits poèmes ou des petites chansons. Donc j'aime beaucoup parce que c'est toutes en enluminure. Donc c'est très très joli. Il y a des choses que j'aime moins. Bon, par exemple, celle-ci, je l'aime moins. Elle est jolie, mais disons que s'il aurait fallu choisir une scène de sexe, ce n'est pas celle-ci que j'aurais préférée. Parce que ça ne me fait pas spécialement francasse-née de voir Cersei et Jaime en connaissances. Mais si, ça plaît à certains. Celle-ci, j'aime beaucoup. Donc c'est Daenerys. Celle-ci, elle est très jolie. J'aime comme c'est utilisé. Par exemple, celle-ci, il me plaît moins. Parce que, par rapport à la tête de Daenerys, surtout, c'est pas un fondant, mais c'est pas un trait que j'apprécie. Celle-ci est magnifique. Je crois que, pour ceux qui prenaient un t-shirt, il me semble qu'ils avaient le choix. J'aime beaucoup ce trait imagé. Celle-ci, il me plaît moins également. Tout comme celle-ci. Voilà. Je suis un peu perplexe. Il y en a beaucoup qui me plaisent, mais il y en a quand même quelques-unes qui me plaisent beaucoup, beaucoup moins. Et du coup, j'ai l'impression que c'est pas trop ce à quoi je m'attendais. Voilà. Mais de toute façon, la chose principale de ce projet Ulule, c'était le financement de la figurine. Donc, je vais vous montrer. Donc, elle arrive... Alors, par contre, ils ont envoyé ça dans un très gros carton. Pas trop compliqué, parce que finalement, pour ce qu'il y avait dedans, c'est pas forcément nécessaire. Il y aurait peut-être mieux valu... Ou alors, il y aurait fallu mettre du papier de bulle dedans. Parce que tout était comme ça. Et donc, du coup, il y en a quelques-uns qui, du coup, ont reçu la figurine cassée. Évidemment, parce que la poste... Ils sont bien connus pour ne pas faire attention au collier, pour jeter tout un peu n'importe comment. Donc, voilà. Alors, la figurine en elle-même était très bien emballée, puisqu'elle était dans une petite boîte de polystyrène. Assez épaisse. Donc, la mienne est montée. Donc, je vais vous la montrer comme ça. Voilà. Elle est très jolie. Je l'avais choisie parce que pour le petit truc un peu kawaii, parce que c'est un peu jonesou. Voilà. Donc, par contre... Alors, ça ne se voit peut-être pas à la caméra, mais moi, je la sens quand je l'ai dans ma main. Elle bouge beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est pour tous ceux qui m'ont reçu comme ça. Mais finalement, dès que je la bouge un peu, tout se dissocie. Puisqu'en fait, elle arrive en trois morceaux. Donc, le plateau avec la neige, Ghost, voilà, et John. Donc, elle est très bien réalisée. Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des petits embouts pour mettre les personnages finalement dans le socle. Sauf que ça ne tient pas. Alors, déjà, au départ, je voulais faire un unboxing, en fait, sur ce projet. Et puis, je l'ai reçu, mais je n'ai pas pu l'ouvrir tout de suite. J'ai ouvert le soir, très tard. Et puis, j'étais trop petite idée. Donc, j'ai dit, ce n'est pas la peine que tout le monde me le voit avec cette tête. Et donc, je l'ai déballée toute seule. Et je me suis dit, mais encore heureux. J'ai passé plus d'un quart d'heure à m'énerver après la figurine, pour essayer de la faire tenir. Je me disais que c'était bon. Je l'ai reposé. Et avec Lalina, quand on m'en a reparlé, puisqu'elle a reçu également, elle l'avait également commandé avec moi, finalement, la sienne, elle est vraiment très bancale. Donc, du coup, j'ai été toucher la mienne. Et effectivement, la mienne, elle bouge encore. Et donc là, vous avez vu, comme c'était très facile de dissocier les trois parties. Donc, du coup, finalement, je suis un peu déçue parce que, évidemment, elle n'est pas faite pour être bougée. Mais j'ai un chat, comme beaucoup de lectrices, qui se trimballe dans ma bibliothèque. Et donc, à chaque fois, je me dis, un jour, il va passer, il va la faire tomber puisqu'elle est tellement fragile. Et donc, du coup, je suis un peu déçue là-dessus parce que, finalement, j'aurais peut-être préféré qu'elle soit déjà scindée complètement, qu'eux-mêmes la consolident et qu'elle soit livrée toute entière parce qu'on l'a eue séparément et ça ne tient pas, quoi. Donc, du coup, je suis un peu déçue pour ça. Alors, effectivement, si on fait le point sur la vidéo, vous avez l'impression que je suis déçue de la figurine et que je suis déçue également de certaines illustrations. Alors, non, parce que quand ils vont refaire pour la figurine d'Aneris, je la prendrai également parce que c'est quand même très joli, il y a quand même de la qualité. Moi, j'aime beaucoup, c'est très bien fait, il n'y a pas de détail. Voilà, c'est eux qui ne me manquent pas. En plus, ce qui m'embête vraiment, c'est qu'elle ne tient pas. Donc, je ne sais pas si je suis la seule à ce qu'elle ne tient pas. Dans tous les cas, on est déjà deux. Les autres contributeurs, je ne les connais pas, donc je ne vais pas aller les voir en leur disant « Hey, est-ce qu'elle tient ta machine ? » Donc, voilà. Après, les illustrations, c'est s'appeler ou ne s'appeler pas. C'est le risque, quand on fait un recueil collectif, que toutes les illustrations ne plaisent pas. Ne nous plaisent pas. Donc, voilà. Par contre, le reste, c'est très bien. En plus, s'ils n'ont pas été super à la bourre dans les délais, franchement, au niveau du reste, tout était parfait. Voilà, les deux seules petites choses, c'est... Mais la chose qui me taquine le plus, c'est vraiment qu'elle ne tienne pas. Donc, je vais la remettre et je ne vais plus la bouger jusqu'à je ne sais pas quand. Et puis, on verra. Tout ce que je souhaite, c'est qu'elle ne me tombe pas parce qu'effectivement, ça serait très facile que le chat passe ou même une vue. Enfin, je veux dire... Voilà. Donc, c'est le seul gros bémol entre guillemets de ce projet. Voilà. Donc, mais je rappelle que ça ne m'empêchera pas de participer au projet de financement de la prochaine figurine qu'ils feront. Et normalement, ce sera Damaris sans fucasser ce qui était annoncé sur le projet Lule de Junso. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous aussi vous l'avez commandé et que votre figurine de Junso ne tient pas, vous pouvez me laisser un petit commande parce que je m'intéresserais de savoir si c'est que la mienne ou si c'est vraiment la globalité du pack. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Je vous retrouve prochainement pour une vidéo d'un projet Lule de Financer. Et sinon, je vous retrouve pour l'essai lundi et autres petits tags. Voilà. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501